Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, on va faire l'essai routier du Kia Soul GT Line, 20-23 quand même, dans une belle couleur bleue, mais d'abord un aperçu. Le Kia Soul est une voiture sous-compact qui offre le côté pratique de son style carré à un prix avantageux. Le modèle de base LX offre quatre portes et de la climatisation, le X par contre donne beaucoup. Mag de 16 pouces, éclairage DEL, sécurité passive mais pas de régulateur de vitesse dynamique, recharge de téléphone sans fil et volant chauffant en cuir. EX Plus ajoute des roues 17 pouces et un toit ouvrant. EX Premium vous offre des roues 18 pouces, un système d'infodivertissement 10.25 pouces et une climatisation à deux zones. Ce GT Line Limited, tout équipé, vous offre un système de son haut de gamme, cruise dynamique, des sièges en cuir refroidis et des petites touches esthétiques. Cette GT Line Limited coûte 37 000 $ taxes incluses au Québec, soit le prix de la plupart des compacts milieux de gamme sur le marché. Le moteur est un 2 litres qui produit 147 chevaux et 132 litres de couple, CVT et fait 8.5 litres en ville et 7 litres sur l'autoroute. Une Soul EV tout équipée est disponible pour le prix d'une Stinger. Alors, de retour, Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, on est déjà rendu à la troisième génération du Kia Soul, fait que c'est un véhicule qui a quand même eu un certain succès au Québec, plus particulièrement. Et puis, modèle un peu d'entrée de gamme au niveau multisegment chez Kia. Pas de top safety pick, par contre. Il va falloir qu'on revise les standards de sécurité chez le constructeur parce qu'on est capable de très bien faire à ce niveau-là avec d'autres véhicules. L'échelle de prix, bien, 25 109 $ à 32 9 $. Alors, 32 9 $, c'est le prix du modèle d'essai. On a le GT Line Limited en notre possession. L'Hippo, bien, ligne assez unique. Ligne un peu appréciée par les Asiatiques, des petits modèles carrés, etc. Fait que c'est un peu assez unique de ce point de vue-là. Un habitacle spacieux par rapport à l'extérieur du véhicule, par rapport au créneau de ce véhicule-là, qui est dans le sous-compact. Fait que, quand même, on a exploité très bien l'habitacle. Un bon rapport qualité-prix en termes d'équipement, tout ça. Finition qu'on connaît les Coréens. Bonne finition à l'intérieur. C'est quand même assemblé serré. Vraiment, là, il n'y a pas... On a même les sièges ventilés pour l'été. Fait que, il y a des véhicules 50 000 $ qui n'ont pas ces équipements-là, qui n'ont pas ces options-là. Bonne tenue de route, quand même, avec un empattement court. Bien, on voit que c'est un véhicule qui est facile à stationner, puis qui est quand même, qui offre, je ne dirais pas des prestations sportives, mais quand même, qui offre un comportement routier agréable. Bonne garantie, comme tous les produits Kia. On a en plus Android Auto, Apple CarPlay de série. Les comptes, bien, un petit peu l'insonorisation a peaufiner. Évidemment, même si on a le modèle haut de gamme du Kia Soul, bien, évidemment, c'est un modèle d'entrée de gamme chez le constructeur. Ce qui fait que l'insonorisation, là, elle représente le modèle bon marché. Pas de traction intégrale. Fait que pour certains Québécois, on va peut-être arrêter le magasinage... Drette là! Là, parce qu'avec nos hivers un peu plus rigoureux qu'ailleurs dans le monde, le 4 roues motrices est très apprécié au Québec. Moteur un peu juste. Évidemment, pour notre moteur atmosphérique, ici, on n'a pas une performance à tout casser. La consommation d'essence, c'est quand même raisonnable. On fait quand même, là, c'est un véhicule assez homogène. La concurrence, bien, là, je suis allé un petit peu avec des modèles de même dimension pour essayer d'avoir un équivalent juste. On pourrait penser à la Chevrolet Bolt. Chevrolet Bolt EUV aussi. On pourrait penser, évidemment, au Hyundai Kona, Hyundai Kona EV, Hyundai Kona... Hyundai Venue. Oui. Fait que qui serait quelque chose d'équivalent. On pourrait penser au Kia Niro, Kia Niro EV. Nissan Kick. Oui. Nissan Leaf également. Oui. Fait que ça serait un peu, là, le créneau dans lequel on pourrait, là, confronter le Kia Soul. Fait que quelles sont tes premières impressions sur le Kia Soul GT Line Limited 2023? Moi, Ross, je te dirais que, bien, c'est le transport de base. Oui. Moi, c'est vrai qu'on a des bancs faits en cuir, mais ça vient de vaches faites en plastique, je te dirais. De la vache synthétique. Oui, c'est ça. Ceci étant dit, bien, Kia vous en donne quand même pour votre argent parce qu'il couvre tout. On a une belle peinture qu'on ne trouve pas beaucoup chez les concurrents à 32 000 $. Moi, je te le dis, je n'arrive pas à en penser à un. On a des belles roues. Un extérieur qui a quand même du charme, qui a un look unique. En tout cas, qui peut aller chercher une clientèle jeune. Bien oui, bien oui, c'est ça. Et puis aussi, Ross, pour une sous-compacte, parce que c'est quand même la catégorie de prix, petit, multi-segment, sous-compacte. En tout cas, c'est comme la kick sous ce genre de véhicule-là, la boute. Moi, je te dirais que parmi tous ceux-là, c'est celui qui a l'espace intérieur le plus généreux. Assis en avant ici, Ross, aucun problème. Assis derrière moi-même, je n'ai aucun problème. Je ne peux pas dire ça de tous ces rivaux. Non, ça, c'est vrai. Moi, je rentre dans un CHR, mes genoux sont poignés dans le banc. Non, là, on est dans l'ultra-compact. Oui, c'est ça. Elle est plus large que la moindre, alors elle bénéficie de sa silhouette. Elle a une silhouette un peu bizarre, mais je veux dire, ça se reflète en dedans. C'est carré, c'est spacieux. Ross, ici, là, fenêtre ici, 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 même la fenêtre en arrière, je te dirais une visibilité hors pair. Excellent, je te dirais. Évidemment, un autre avantage, forme bizarre, mais quand même… Oui, bon point. Alors, moi, je te dirais à ce niveau-là, Kia Soul, au-delà de la moyenne. Ross, au niveau de l'intérieur, la qualité de l'intérieur, moi, je ressens Kia Forté ici. Ici, je ressens Kia Forté. Ici, je ressens Kia Forté. Ici, je ressens Kia Forté. Je regarde le volant, je ressens Kia Forté. Quand même, un tableau de bord totalement digital, à ce prix-là, j'en connais pas beaucoup qui font ça. Un écran multimédia 10,25 pouces, qui est quand même un des meilleurs de l'industrie dans la catégorie. On parle toujours… Très clair, en passant. Très clair, oui, exactement. On peut parler du système audio Hornum Cardum, qui est quand même bien. Oui. Alors, Kia encore, pour 32 000, je trouve qu'ils sont pas de chille. Non, l'équipement est complet. Puis aujourd'hui, on parle 32 000 en prix 2023. Ça fait que c'est quand même une aubaine, moi, je te dirais presque, à ce prix-là. Ross, les bancs, moi, je sens qu'ils sont très bons marchés au niveau du confort. Je ressens, comme tu dis, le bruit de roulement et tout ça. Bien, tu payes 32 000, bien, c'est ça qu'il se fasse ressentir à quelque part. Moi, je te dirais que la suspension versus la trail de Montréal, je dois dire que c'est la trail de Montréal par TKO. Elle a de la misère, on le ressentait sur la rue, sur le bord de l'eau, comme les routes toutes défaites, on se faisait brasser. Ah oui, ça sautit plus. Ça sautit pas mal. Et c'est ça. Bonne remarque que tu fais, pour la conduite urbaine à ce moment-là, c'est très bon, pour la visibilité, parce que c'est un véhicule très maniable. C'est le fun, ça. Oui. Je ne suis pas sûr que je voudrais faire la grande route de 1h, 1h30 pour y aller, 1h, 1h30 pour revenir à tous les jours. Je pense qu'on ressentirait notre millage en tant que conducteur, en tant que passager. C'est un véhicule honnête. Oui. Un véhicule très urbain, on va dire. Oui. « What you see is what you get », comme on dit en anglais. Et puis, bien, aujourd'hui, c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup. Tout à fait. On ne peut pas dire qu'on ressent la valeur dans tous les véhicules qu'on essaie. Tout à fait. Combien de fois qu'on a fait des véhicules, Ross, en se disant « tabarante, ça ne fait pas de bon sens, comment ça coûte cher ». Après, tu sais, hors caméra, on se parlait des petites remarques entre nous autres. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas cette conversation-là hors caméra. Oui. Ross, tes pensées finales? Bien, évidemment, un véhicule que je n'aurais aucune restriction en location. À l'achat, quand même, c'est un moteur qui a, je dirais, court et moyen terme, pas vraiment de problème. Peut-être à long terme, bien, évidemment, vous n'aurez pas la fiabilité d'un équivalent japonais. Non. OK. Par contre… Ils n'ont pas encore cette historique-là de rendement. C'est ça. Le prix demandé est quand même en fonction de ça. Mais en ayant une excellente garantie, une des meilleures de l'industrie, bien, c'est un véhicule que pour le court-moyen terme, aucune restriction à l'achat. Puis en location, aucune restriction également avec une garantie assez blindée. J'ai la même opinion que toi. Alors, c'est ça nos pensées du Kia Soul 2023 GT Line. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-la. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.